Je suis entre vous et une fête, vous êtes très patient, je ne suis que sérieux, donc ce sera sérieux pour les 15 prochaines minutes. D'abord, je dois vous dire, c'est formidable d'être ici aujourd'hui, de voir une nouvelle génération qui se lance pour faire face à ces défis, afin de construire un nouveau monde ensemble, ce sont des idées auxquelles j'y pense également, et également de voir le nombre de femmes qui ont participé, ce n'était pas toujours le cas. C'est une excellente opportunité de pouvoir venir ici et d'en parler. Je suis venu ici sans avoir préparé pour que je puisse vraiment tenir compte de ce que j'ai entendu. J'aimerais donc parler des tensions et des questions de cette coalition très diverse de personnes pour que vous puissiez ensuite les utiliser pour vos pratiques. Essentiellement, vous avez ici un mélange de personnes qui ont été rassemblées par une reconnaissance d'un moment de transformation dans les communications digitales, mais également une réponse à un moment de crise. Premièrement, c'est le changement climatique et l'environnement et ensuite, c'est l'augmentation de l'inégalité dans les économies nationales et globalement. Cette inégalité met beaucoup de pression sur notre démocratie et nos capacités à atteindre la paix. Ce n'est pas plus clair pour quelqu'un comme moi qui vient des États-Unis et pour vous de l'Europe. Quand vous voyez ces démocraties qui sont au bord d'un moment xénophobe avec une perte de sécurité à large échelle de la classe moyenne et ensuite le détournement vers peut-être un chemin pour trouver l'égalité ou sinon pour pointer du doigt quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, notre tâche, en plus de reconstruire une économie, est aussi de trouver des moyens d'avoir une économie qui nous donne non seulement assez de distribution à la société, mais pour nous permettre de mettre de la stabilité dans la société pour la majorité de la population afin de pouvoir donc rétablir cette stabilité au sein de la démocratie. Vous avez enlevé mon chronomètre, du coup je vais dépasser. Il y a, je dirais, trois dimensions de tension qui sont au centre de ces différents groupes que j'ai vus en parallèle de ces deux dimensions de crise dont j'ai parlé tout à l'heure. D'abord, il s'agit de l'inquiétude des hiérarchies au sein d'une organisation qui contrôle, qui détient cette hiérarchie. C'est un problème de gouvernance, donc cette angoisse avec le pouvoir de position. Deuxièmement, l'angoisse pour le pouvoir de propriété que vous voyez avec les coopératives et les efforts d'accepter cette propriété ou d'essayer de la redistribuer. Mais le problème est que la propriété est une force d'organisation pour ceux qui la détiennent. Donc là, il y a une tension entre l'engagement des communs et le pouvoir de redistribuer de la propriété, qui crée des tensions qu'on a vues vers la fin de la session sur les coopératives. Quand Marguerite a demandé et le bien commun, la réponse était « je ne sais pas, il faudrait attendre ». Et le troisième, qui est les marges, l'importance des marchés. Il faut être en concurrence, il faut survivre, il faut avoir des retours sur les investissements. Et donc, cela repousse les engagements éthiques, parce que vous ne pouvez pas vivre avec. Et puis c'est différent du pouvoir au sein de l'organisation, c'est différent des propriétés, parce que cela touche tout le monde. C'était très clair hier lors du panel sur les modèles d'investissement. Et les luttes, enfin l'opposition des entrepreneurs qui veulent construire quelque chose pour changer le monde, et le besoin de récolter des fonds pour les capitales, enfin les capitales risques qui ont des investisseurs. C'est une vraie tension qu'il faudrait résoudre. C'était très clair dans l'histoire des coopératives et d'essayer de passer d'un capital risque à un modèle coopératif. Les tensions entre les acteurs principaux et les acteurs secondaires, pour les marges, c'est une contrainte qu'il faut essayer de casser, de dépasser. Il faut un engagement au bien commun de manière intellectuelle et pratique, c'est au centre de vos capacités à négocier. Alors si on revient à 25 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement des réseaux d'information? C'était une vraie révolution. La plus grande avancée est devenue plus distribuée que très distribuée sur la population. Il y a des questions de communication, de stockage, de réputation. Il y a quand on a parlé de fabrication, qui commençait à se superposer avec la fabrication, et on commence à amasser un capital de construction. Tout cela avec la baisse, la chute des coûts de transaction. La première génération de pratiques qui a pris avantage sur la production sociale, avec des logiciels ouverts, avec le mouvement de la culture libre, avec le journalisme citoyen, qui couvrait tous les aspects d'une économie culturelle et économie qui s'est mise à rentrer en compétition et de manière à redistribuer le pouvoir. C'est comme cela qu'on s'aperçoit d'une mobilisation politique qui a commencé à naître au milieu des années 2000. Bien sûr qu'il y a des mouvements comme Indignados ou Occupy qui ont émergé, qui étaient probablement inspirés du printemps arabe, comme une alternative au système en place, l'association politique. Seulement après cela, nous avons pu remarquer les caractéristiques économiques qui étaient piratées par un marché orienté par des organisations inspirées par le concept de plateforme et d'économie collaborative. Et c'est tout à fait le même type de transaction et le même type de distribution de capital. Le souci, c'est que ces organisations, au moins quelques-unes d'entre eux, n'étaient pas assez engagées à inverser l'organisation du pouvoir. Si l'on prend une d'entre elles qui se concentrait sur cet aspect de partage pour limiter les dégâts sur l'environnement, est devenue une subdivision de Avis, l'entreprise. Il y a une conception globale des communs au sein de l'environnement qui n'empêchent pas parfois le manque d'engagement de certaines entreprises. Parfois, il y a certaines résistances encore. Évidemment, nos propres trajectoires ont été modifiées. Uber, par exemple, est devenu quelque chose que peut-être que vous n'auriez pas pu imaginer avec lequel vous n'êtes pas forcément d'accord, mais c'est défini par la manière dont vous vous orientez, de manière positionnée par rapport au pouvoir. Quand on entend les critiques sur Uber, qu'est-ce qu'on entend ? Oui, on a parlé de l'émergence des hiérarchies, des algorithmes qui prendront le contrôle. On parle du pouvoir de la propriété pour extraire tous les loyers de façon à optimiser les retours sur marge. Ce n'est pas rien. BlaBlaCard ne fonctionne pas sur le même principe qu'Uber. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir un conducteur contre l'échange d'argent. Et en utilisant ces exemples, ça suggère que, en contrôlant ce que l'on fait, en réponse à ces trois dimensions de pouvoir, en préservant vos propres modèles, dans cette manière d'être résilient à l'émergence de nouveaux pouvoirs, ça s'est devenu central. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a eu la tentation de Rio pour construire des codes, pour être sûr que les gens pourraient faire de l'argent, et en se disant que les commentaires pouvaient attendre. Moi, je pense que c'est une erreur, puisque l'idée des communs était centrale dans notre possibilité de définir une alternative à la montée des acteurs rationnels de ce modèle. Peut-être que pendant encore 50 ans, on pourra prendre un niveau académique, pratique, que nous devrions nous intéresser les uns aux autres et chercher à ce que cette maximisation se réalise. Les communs sont devenus un cœur d'idées centrales, un noyau d'idées centrales, qui ne s'appuie pas forcément sur des modèles classiques de hiérarchie, mais sur la collaboration, et en incorporant notre production dans une relation sociale au lieu de le faire de manière externe. Nous pouvons faire cela ensemble. Sans ce noyau, sans ce cadre intellectuel, sans cet engagement, on perd notre finalité. Effectivement, parfois, c'est compliqué. Parfois, il y a simplement certains aspects seulement peuvent exister. Les protocoles doivent évoluer. Quel type de composants peuvent faire partie de ce noyau des communs ? Rien dans les applications libres d'accès, les applications gratuites, aucune d'entre elles n'ont pu faire évoluer cette chose-là. Le blockchain, les crypto-devises décentralisées qui se concentrent sur une seule dimension de reproduction de la centralisation. La crypto-structure des technologies décentralisées ignore les manières, les couches d'organisation qui peuvent se superposer, puisque tout le monde est intéressé par la maximisation. que ce soit en minorité, chez Bitcoin ou dans le cas de Uber, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas suffisant pour créer une technologie décentralisée si on n'est pas résilient à la reconcentration à un niveau institutionnel, organisationnel. Il faut tout intégrer là-dedans. Voilà, j'ai fini. Juste un dernier mot. Il y a des tribus, ou en tout cas des familles, qui sont présentes. Vous êtes venus à ce festival avec un certain type d'engagement qui vous a motivés et qui vous a rendus ouverts à la rencontre. Benjamin Franklin, le grand père de la Révolution américaine, a dit que si nous ne nous tenons pas la main, il faudra prendre des chemins différents. Mais restez unis, restez rassemblés, au lieu de simplement accepter les personnes pour qui elles sont, il faut accepter cette économie, cette tension comme un point fort. Nous avons besoin que cela fonctionne en ce sens. Nous avons besoin de trouver un moyen, de trouver un engagement environnemental. Nous sommes en train de travailler à la déconstruction de cette hiérarchie, mais on peut essayer de se concentrer plus sur les nouveaux modèles. J'ai vraiment besoin d'être sûr qu'on ne sera pas à nouveau amené à suivre une économie classique. je serai mené à, je serai poussé à, soit à reprendre l'ancien modèle, soit à créer de nouveaux modèles. Et parfois, ça va lentement. Mais il faut que ce soit éthiquement cohérent depuis le départ. Et que cela respecte toutes ces dimensions de possibles échecs pour qu'au final, on puisse créer quelque chose de nouveau. Puisque l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui, de crise, est tout à fait la conséquence de ce que nous avons construit. Il faut ne pas les oublier pour pouvoir construire une véritable société démocratique. Parfois, il y a des gens qui sont très égoïstes dans la manière de vouloir utiliser ces nouvelles technologies. Mais souvent, il y a aussi d'autres personnes qui sont très intéressées à qui ça importe de changer le mode de relation et d'interaction. Le marché continue de se chercher lui-même. Et si on souhaite le modifier, il faut le construire ensemble. Il faut être attentif à tous ces échecs qui ont lieu et se pencher sur eux au cas par cas. Il faudra donc créer ainsi une solution avec différentes solutions possibles. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada